Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, la chef compétroite guinéien. Bon, voilà comment on sait. Bon, voilà encore un autre direct, voilà, avec le thème d'information. Je vais parler particulièrement de Thibaut Kamara, donc dans le premier point, Thibaut Kamara qui écrit en fait un nouvel article, je cite l'article « Le regret, un acte d'humilité, le pardon, un effort de générosité ». C'est un article écrit par Thibaut Kamara, le griot de la présidence, cher compétroite guiné. Voilà, cet homme qui veut, coûte qu'il coûte, nous faire avaler ce qui n'est pas possible d'avaler. C'est-à-dire qu'Alpha Kondé est un homme généreux, Alpha Kondé est une bonne personne, n'est-ce pas ? Thibaut Kamara, c'est ça son combat. Je crois qu'il a été nommé pour ça, n'est-ce pas ? Il faut rendre Alpha Kondé, en fait, il faut vendre donc ce côté qu'Alpha Kondé ne possède pas, c'est-à-dire une bonne personne, un homme qui a en fait des sentiments nobles. Thibaut Kamara est chargé de jouer ce rôle, là, n'est-ce pas ? Nous faire avaler cela, nous faire accepter cela. C'est ça, Thibaut Kamara, n'est-ce pas ? C'est grave, cher compétroite guiné. Alors, donc, mon premier élément, ce sera sur Thibaut Kamara. Ensuite, ce sera, disons, ce sera une suite logique, je vais parler de Madik sans frontières, qui vient d'être, en fait, gracieux, vous le savez, Madik sans frontières, il y a Sulemane Kondé, il y a Yusuf Dubaté, qui est aussi Tchangel, n'est-ce pas, cher compétroite guiné. Très bien. Alors, le premier élément, cher compétroite guiné, nous sommes donc dans ce sillage, donc, de, disons, entre guillemets, de grâces présidentielles, n'est-ce pas ? Moi, je me dis, ce n'est pas de la grâces présidentielles, plutôt, on a fait un ravisseur, un preneur d'otages, Alpha Kondé, qui est libre, finalement, en fait, ces otages, cher compétroite guiné. Alors, mais Thibaut Kamara, qu'est-ce dit Thibaut Kamara ? En fait, l'article de Thibaut Kamara, c'est bien sûr un rapport, c'est totalement relatif, donc, à cette, disons, à ce ravisseur Alpha Kondé qui vient donc de livrer les otages, cher compétroite guiné, ou à cette grâces présidentielles, entre guillemets. Très bien, cher compétroite guiné. Alors, le titre, c'est « Le regret, un acte d'humilité, le pardon, un acte de générosité. » Voilà, écrit par Thibaut Kamara. Alors, vous pouvez comprendre directement ici, parce qu'il est question, je ne veux pas rentrer dans l'article, parce que ça fait pleurer. C'est une honte. C'est pourquoi je dis, un nouvel article de Thibaut Kamara, Thibaut Kamara fait une démonstration d'un guillotisme cynique. Oui, c'est purement cynique ce que Thibaut Kamara dit dedans. C'est du massonge, c'est de la démagogie pure et simple. C'est honteux, ça se voit très clairement que cet homme est malade. Thibaut Kamara est malade, il a un problème dans la tête. Thibaut Kamara, c'est vraiment dommage, parce que si vous êtes face, vous, vous avez déjà commis des bêtises, n'est-ce pas, des vrais bevus dès le départ, et vous vous contrôlisez totalement, comme Alpha Kondé l'a fait, Alpha Kondé oppose en Alpha Kondé aujourd'hui. Et Thibaut Kamara, comment il critique Alpha Kondé aujourd'hui, comment il est. Alors, quand on est dans une situation, n'est-ce pas, une telle situation où on se contrôlera totalement, jusqu'à la moelle des pieds, et puis il y a, écoutez, on est malade, on n'est pas normal. C'est un état psychotique, Thibaut Kamara, il est dans cet état. Mais c'est vrai. Alors, quand il dit le regret est un acte d'humilité, alors voilà, il s'adresse aux otages livrés par Alpha Kondé. Alors, on a certains otages qui, vous l'avez remarqué, qui demandent, ou en fait, présentent des excuses, n'est-ce pas, Alpha Kondé, au ravisseur, n'est-ce pas, qui remercie le ravisseur. Alors, qui dit avoir regretté leurs actes, n'est-ce pas, alors, Thibaut Kamara dit, le regret est un acte d'humilité, nous nous qualifions, en fait, nous pouvions facilement qualifier ces actes, donc, de lâcheté, n'est-ce pas, mais Thibaut Kamara dit, non, ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas la peur, c'est un acte d'humilité. L'humilité, c'est, en fait, c'est prendre conscience, disons, de ses faiblesses, de ses limites, et surtout manifester ses faiblesses, ses limites, de façon modeste et effacée. C'est ça, l'humilité, n'est-ce pas. Alors, et là, Thibaut Kamara a dit, le pardon est un effort de générosité, là, c'est Alpha Condé, n'est-ce pas, il dit Alpha Condé est généreux, n'est-ce pas, chers compétences, bien. Très bien. Alors, c'est l'article en question, dans le premier paragraphe de l'article, je ne vais pas lire, hein. Thibaut Kamara dit que, écoutez, il dit que certains, certains avaient, s'il voulait pronostiquer, avaient caricaturé la Guinée comme une terre de violence, d'intolérance, de conflit incessant. Il dit, mais voilà ce qui se passe. Il dit, mais la Guinée, c'est plutôt une terre, une terre, une nation dans laquelle il y a les hommes unis et solidaires, n'est-ce pas, qui surpassent, qui se surpassent, chez les compatriotes guinéens, pour aller vers la paix. C'est ce que Thibaut Kamara est en train de raconter. Il dit, en Guinée, ça dit, en Guinée, nous sommes unis et solidaires. N'est-ce pas, qu'en Guinée, que malgré, donc, des situations compliquées qui arrivent par-ci, par-là, mais que non, les Guinéens restent unis et solidaires. Ils se surpassent. Et là, l'objet principal ici, ne pas perdre de vue la paix. Nous sommes dans la paix. C'est Thibaut Kamara qui le dit. Incroyable, n'est-ce pas, Thibaut Kamara. Et aussi, Thibaut Kamara va jusqu'à dire, s'il vous plaît, vous pouvez aller lire cet article-là. J'ai vu cet article sur le site d'information visionguinée.info. Allez-y lire intégralement, je ne vais pas lire. C'est incroyable. Allez-y lire et voir tranquillement, lire tranquillement, comprendre, et puis voilà. Vous aurez votre conclusion. C'est incroyable. Thibaut Kamara va jusqu'à dire qu'après les grandes, ou après les passes d'armes électorales, d'après tous les conflits électoraux, etc., etc., il dit propre aux grandes démocraties, il compare la Guinée aux grandes démocraties. Il dit aussi après, en fait, les antagonismes politiques liés à la conquête ou la conservation du pouvoir, il dit les acteurs, sans grand bruit, n'est-ce pas, et donc finissent par s'entendre, n'est-ce pas, s'entendent et se disent, écoutez, le plus important pour nous, profitable pour nous, c'est la paix. Allons-y vers la paix. Thibaut Kamara, tu l'as dit, est-ce vrai sur la chère compétence guinéenne ? Hein ? Après le conflit électoral que la Guinée a couru, n'est-ce pas, Thibaut Kamara nous dit, bon, quittez que les acteurs politiques sont étonnimes, n'est-ce pas, ils sont prêts aussi à se surpasser, ils sont prêts, ils sont prêts, ils sont prêts, ils sont d'ailleurs dans cette voie, dans une paix, comme Thibaut Lair dit, dans une paix des braves, chers compétence guinéenne. C'est incroyable, Thibaut Kamara, il ne vit pas sur terre, cet homme-là, n'est-ce pas, il rêve, mais c'est vrai, chers compétence guinéenne, parce que là, il va jusqu'à dire aussi, je peux lire cette partie, il dit, il parle, Thibaut Kamara parle d'un nouveau, c'est un concept qu'il emploie, il parle après, parce qu'il se dit, bon, les gens ont tout imaginé, ont tout caricaturé, ont caricaturé la Guinée, mais finalement, qu'est-ce qu'il emporte, c'est la liberté, plutôt c'est l'unité, c'est la solidarité. Il dit, bon, écoutez, c'est grâce à Alpha Condé, donc c'est un élan nouveau et promoteur qui s'installe, n'est-ce pas, il dit, un élan nouveau et promoteur qui s'installe, et que tout le monde doit s'en inspirer ou s'en tirer, donc l'inspiration et la sagesse pour tourner finalement la page, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'Alpha Condé, grâce à Alpha Condé, aujourd'hui, il y a un élan nouveau et promoteur, avec cet élan nouveau et promoteur, alors les Guinéens sont prêts, donc déterminés à tourner la page, n'est-ce pas, à tourner la page totalement et finalement pour s'engager dans une nouvelle voie, donc qui, en fait, profiterait à tous. C'est Thibaut Kamara qui l'a dit, c'est le comité guinéen, c'est incroyable, n'est-ce pas, et là il va jusqu'à dire que, bon, ceux qui, vous voyez, tous je le dis, tous par rapport à cet élan que Thibaut appelle élan nouveau et promoteur qui s'installe finalement en guinéen, il est ceux-là qui s'étaient fait briller par, disons, des actes de violence ou de défiance démocratique ou de rupture républicaine, que ces gens-là acceptent de ranger finalement leurs armes, s'adressant à nous, n'est-ce pas, parce que nous ne pouvions plus rien ou nous ne pouvons plus rien, il y a un élan nouveau et promoteur qui est là grâce à Alpha Condé, et là, autour de cet élan nouveau et promoteur, les guinéens sont unis et solidaires, n'est-ce pas, les acteurs politiques acceptent d'être unis et d'aller vers la paix et que finalement s'adressant à nous, bon, écoutez, vous qui avez brillé par excès de zèle ou de grandeur, on ne sait pas, d'actes de défiance démocratique ou de rupture républicaine, alors essayez d'accepter, de ranger en fait vos armes et s'adresser également aux victimes des différentes violences pendant les élections, etc., Thibaut Camara a dit, écoutez, c'est vrai, vous avez perdu beaucoup de sous, il y a eu des actes franchement inimaginables, des meurtres par-ci, par-là, mais Thibaut Camara a dit, faites comme Alpha Condé, faites comme Alpha Condé, tournez la page, essayez d'observer la grandeur d'armes, la grandeur d'armes, n'est-ce pas, faites comme Alpha Condé, acceptez, disons, de la tolérance, n'est-ce pas, oui, mais c'est ce que Thibaut Camara, ceux-là qui ont, vous voyez, ces victimes, toutes ces victimes-là doivent aujourd'hui se comporter comme Alpha Condé, parce qu'il dit Alpha Condé, c'est un homme qui a tout subi, non, qui a été insurté, qui a été emprisonné, des tentatives par-ci, par-là, tout ça, mais que le monsieur est aujourd'hui dans un sillage, disons, de tourner la page, alors que tous nous devons faire la même chose, que nous devons faire la même chose, c'est quand même incroyable de la part de Thibaut Camara. Alors, ce que moi je vais dire à Thibaut Camara, aussi concernant le titre de son article, le regret est un acte d'humilité, et que, en fait, le pardon est un effort de générosité, s'adressant Alpha Condé, dans le premier cas, s'adressant aux otages libérés, n'est-ce pas, alors moi je le dis, le regret est un acte d'humilité, Thibaut Camara, attention, alors ces gens-là qui sont libérés actuellement, qui sont livrés par Alpha Condé, qui sont des otages, alors il y a certains qui, je crois, oui, qui disent actuellement avoir regretté leurs actes, n'est-ce pas, et comme condition, en fait, de leur libération, n'est-ce pas, il fallait dire cela, il fallait dire à Alpha Condé, écoutez, nous regrettons ce que nous avons fait, c'est vous le président de la République, n'est-ce pas, et là, Thibaut Camara, vous dites, c'est un acte d'humilité, ce n'est pas de l'acheter, mais moi je me dis, et bien sûr, dans le sens strict, c'est un acte, donc, de l'acheter, c'est vrai, parce qu'au départ, vous êtes, vous combattez la dictature, vous combattez un dictateur, vous êtes pour un état de droit, n'est-ce pas, et vous êtes pris emprisonné, n'est-ce pas, et quelques temps après, on vous libère, et vous venez avec des, en fait, des remerciements, je ne sais pas quoi d'autre, écoutez, quelque chose cloche, n'est-ce pas, quelque chose cloche, qu'est-ce qui cloche, c'est ce que je vais vous expliquer, Thibaut Camara. Alors, ces gens-là qui disent avoir regretté leurs actes, écoutez, je vais tous répéter cette petite histoire de Lansana Conte, Lansana Conte qui répondait aux journalistes après, en fait, le coup d'état militaire, Trois-Villes, 1984, face aux journalistes français, on disait à Lansana Conte, mais écoutez, c'est fait, c'est bien ce que vous venez de faire, n'est-ce pas, mais pourquoi n'aviez-vous pas agi ainsi pendant le vivant des séculteurs, parce que maintenant, vous montrez, nombreux, vous, les militaires, les gradés, que franchement, ça ne l'est pas en Guinée, que vous n'étiez pas contents, que les choses n'allaient pas bien, mais pourquoi n'aviez-vous pas agi pendant le vivant des séculteurs ? Alors, Lansana Conte avait répondu, donc, aux journalistes français, mais écoutez, c'était une dame, elle dit, madame, écoutez, nous étions comme dans une pirogue, sur un fleuve rempli de caïmans, par tous les caïmans, prêts à dévorer, n'est-ce pas, dans une pirogue remplie aussi, donc déjà, un petit mouvement, pan, c'est la pirogue qui, en fait, se renverse, n'est-ce pas, et les caïmans prêts à vous dévorer tout de suite. Alors, Lansana Conte dit, madame, vous savez, dans une telle pirogue, vous pouvez imaginer l'ambiance, n'est-ce pas, l'ambiance sera comment, n'est-ce pas, c'est le calme, c'est le silence total, n'est-ce pas, qu'on pourrait dire facilement, mais, comment sont-ils si disciplinés, ces gens se trouvant dans la pirogue ? C'est le silence total, la cuétude totale, personne ne bouge, les mouches, on peut même les entendre passer, clair et net, n'est-ce pas ? Et là, Lansana Conte pour conclure, madame, vous savez, pourquoi cela ? Vous savez pourquoi ? Eh bien, c'est logique, parce qu'un petit mouvement, mouvement, un petit mouvement, c'est la pirogue qui, tout de suite, se renverse. Et tout le monde est parti dans la gueule, donc, des caïmans, n'est-ce pas ? Et puis voilà, il dit madame, alors le silence-là, pensez-vous que ce silence-là, c'est une démonstration d'éducation de notre part, que nous sommes bien éduqués, ou que, en fait, c'est la raison, nous sommes silencieux, parce que nous observons la raison, quelque part ? Non, c'est parce qu'on a peur, on a peur, un petit mouvement, écoutez, quelques vacances, et puis voilà, c'est la pirogue qui est renversée, et nous sommes partis dans les gueules des caïmans, dans le fleuve, n'est-ce pas ? Alors, il dit, c'était comme ça au temps de s'écouterrer. On ne pouvait pas, on ne pouvait pas. En fait, les murs, comme on dit, les murs avaient des oreilles. Vous comprenez ? Un petit mouvement, même si vous ne faites rien, vous êtes soupçonné déjà. Et quand vous êtes soupçonné, c'est au camp boireau, et vous êtes mort. Non, c'était cela. Vous comprenez ? Donc, l'éducation, on ne peut pas appeler ce silence-là comme une sorte de reflet de l'éducation. Non, c'est la peur. Alors, Thibaut Kamara, vous dites, le regret, c'est un acte d'humilité. C'est des gens qui disent actuellement qu'ils regrettent leurs actes, qu'ils regrettent, et qu'ils demandent à le faconder, donc qu'ils remercient à le faconder. Écoutez, ce regret, ce petit discours-là, écoutez, c'est l'exemple que l'Ancien a compté à donner, c'est-à-dire se trouvant dans la pirogue, les hommes dans la pirogue. On a cet homme qui dit maintenant qu'il regrette les actes face à le faconder. Écoutez, parce qu'il est dans une situation de peur. De peur, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Il est donc obligé, obligé, soit le silence ou de lire le discours qu'on lui donne pour finalement essayer de vanter le dictateur, le ravisseur. C'est ça, Thibaut Kamara. N'est-ce pas ? Alors oui, c'est logique, parce que l'Ancien a compté et il a dit, mais écoutez, écoutez, sortons de la pirogue. Disons que, en fait, les caïmans ne sont pas dans le fleuve, tout de suite. Et sans seulement, vous verrez la vraie nature de ces hommes se trouvant dans la pirogue. Si ces gens-là sont polis ou non. N'est-ce pas ? Et là, la preuve était là. Quand Sécoutouré est décédé, n'est-ce pas ? Alors, le serpent, la tête n'est plus là. Donc, la peur n'est plus là. Et c'est là qu'on a su, effectivement, si l'Ancien a compté et ces hommes-là étaient silencieux par une démonstration de raison, par l'effet de la raison ou parce que tout allait bien dans le régime de Sécoutouré. Non. C'est quand Sécoutouré est parti. On a su que non, quelque chose n'allait pas. N'est-ce pas ? C'est clair, chers compatrières. Alors, Thibaut Kamara, c'est cela. Alors, de l'autre côté, dans votre titre, vous dites aussi que, en fait, le pardon est un effort de générosité, qu'Alphacone, donc, est généreux. N'est-ce pas ? La générosité est un homme généreux qui a de nobles sentiments, qui est bon, qui donne sans compter, qui pardonne, en fait, sans penser absolument rien. N'est-ce pas ? C'est ça, Alphacone, Thibaut Kamara. Mais écoutez, Thibaut Kamara, là aussi, attention, Alphacone n'est pas généré, mais Alphacone est dans une situation, je dirais, contraignante. N'est-ce pas ? Contraignante. C'est-à-dire, qui va donner pour qu'on parle bien de lui, qui va donner parce que ça ne va pas. Vous comprenez cette générosité dont vous parlez. Ce n'est pas de la générosité. C'est-à-dire, je vais vous donner de l'argent, par exemple, et pas parce que vous souffrez, je vous donne de l'argent. Non. Je vous donne parce que, tout simplement, je veux que, effectivement, vous votiez pour moi ou que vous dites que je suis une bonne personne. Alphacone, la générosité d'Alphacone, il nomme les gens, il donne actuellement des postes ministériels aux gens, il donne beaucoup d'argent par ci, par là, il libère les gens. Mais écoutez, c'est pour conforter sa situation. Il est dans une situation difficile actuellement. Thibaut Kamara, vous le savez. N'est-ce pas ? Son troisième mandat, c'est tout un problème. Ce n'est pas reconnu ni sur le plan national et international. Mais c'est clair. La majorité des guineillens ont désavoué le troisième mandat et désavouent le troisième mandat. N'est-ce pas ? Ici, Alphacone, pour pouvoir changer la donne, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, écoutez, je vais libérer les gens. J'ai des gens avec moi, des autres, je vais les libérer. N'est-ce pas ? Pour contenter tout le monde. Mais c'est clair, je vais libérer les gens. Je vais donner l'argent par ci, par là. Alphacone nomme des gens au poste ministériel par ci, par là. Mais pourquoi ? Mais pour qu'on dise qu'il est bon. Mais ce n'est pas naturel, Thibaut Kamara. N'est-ce pas ? Vous le savez très bien, Thibaut Kamara. Vous aviez défini Alphacone quand vous étiez dans l'opposition. Thibaut Kamara et Alphacone, d'ailleurs, c'est pire. Parce que, au moins où vous, vous critiquiez Alphacone et Thibaut Kamara, Alphacone n'avait pas encore tripatué la constitution. Alphacone n'avait pas encore, disons, massacré de façon ciblée encore les citoyens guinéens. N'est-ce pas ? Quand vous, vous le critiquiez. Maintenant, aujourd'hui, alors il a massacré, il a tripatué la constitution, c'est extraordinaire. N'est-ce pas ? Alors, vous voulez que nous, maintenant, que nous nous taisions Thibaut Kamara ? Ce n'est pas possible. Vous voulez que nous, nous acceptions votre version. Alphacone est généreux, Alphacone est bon, Alphacone est un homme qui s'est battu pendant combien de temps pour la Guinée et qui, aujourd'hui, accepte de pardonner et que nous aussi, nous, nous pardonnons. Mais Thibaut Kamara, où êtes-vous ? Est-ce que vous êtes normal, Thibaut Kamara ? Vous n'êtes pas normal, n'est-ce pas ? C'est pourquoi ils ont tous dit que c'est mieux que vous vous taisez. Vous vous taisez parce que, franchement, je vous vois très mal parce que le pouvoir-là est fini, totalement fini. Vous vous rappelez avec l'Ansona Conté. Vous étiez avec l'Ansona Conté. Quand c'était fini, qu'est-ce que s'est passé ? Vous aviez des problèmes, n'est-ce pas ? Vous avez fouillé la Guinée, vous êtes partis. Alors, il y a la même chose qui va se passer, Thibaut Kamara. Alphacone est parti bientôt, vous aurez des problèmes. Et là, c'est des problèmes définitifs parce que nous, on ne vous pardonnera jamais, Thibaut Kamara. N'est-ce pas ? Très bien. Ça, c'était sur Thibaut Kamara, avec son fameux article, franchement, fameux article, avec un guillotisme cynique. Cynique parce que Thibaut Kamara va jusqu'à, en fait, s'il faut les rires sur les morts, on a pas mal des gens qui ont perdu, en fait, des enfants, des mères, des cousins, des cousines, des femmes pendant les manifestations, des gens massacrés par la ministre Alphacone. Et Thibaut Kamara est en train de dire, écoutez, ayez la grandeur d'âme d'accepter, de pardonner, de tourner la page, de ne pas vous venger. N'est-ce pas, Thibaut Kamara ? Alors, ce qui est regrettable dans tout ce que dit Thibaut Kamara, en aucun moment, dans tous ses articles, cet homme-là ne dit jamais, écoutez, respectons les lois. N'est-ce pas ? Respectons les valeurs démocratiques. Là, il n'en parle plus. C'était pourtant, en fait, quelque chose de leitmotiv dans tout ce qu'il disait avant quand il était dans l'opposition. N'est-ce pas ? Qu'Alphacone, écoutez, a trahi sa propre voix, Alphacone a longtemps lutté pour les valeurs démocratiques, et aujourd'hui, voilà, c'est tout à fait le contraire. Non, Thibaut Kamara n'en parle plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il est devenu un grand philosophe, sympa, entre guillemets, philosophe, un homme sage, il ne parle que de la sagesse, de la morale, etc., etc. La grandeur d'âme, acceptée, pardonnée, tourne la page, etc., etc. Alors, Alphacone a totalement endoctriné Thibaut Kamara, totalement. N'est-ce pas ? Ça ne m'étonne pas, ça ne peut pas étonner Thibaut Kamara. Dans les outils, vous n'allez pas aller loin, et Alphacone, vous le prenez comme un grand, il vous a menti qu'il est, je ne sais pas, docteur en quoi, qu'il est passé par la solvon, et c'est normal. N'est-ce pas ? Que finalement, vous ayez peur de lui, Thibaut Kamara. Ça, ça va finir. Voilà, maintenant, le deuxième élément, c'est sur Madik sans frontières. Alors, c'est lié à cet article de Thibaut Kamara, il dit que le regret, c'est un acte d'humilité. Alors, moi, je dis, Madik sans frontières se trouve sûrement dans cette situation, et qu'il a dû, finalement, je crois qu'il y a la confirmation, présenter des excuses, avoir regretté ses actes, et tout ça. Mais, Madik se trouve dans la même situation que, dans cette historiette que je viens de raconter, concernant la comté, se trouve dans la même situation que les gens se trouvant dans la pirogue, entourés par les caïmans, dans un fleuve donné. C'est la même chose. Madik se trouve dans la même situation. Donc, nous, nous tolérons, nous tolérons en tant que démocrates, nous connaissons Madik sans frontières, c'est un homme qui s'est bâti, qui s'est réellement bâti, mais écoutez, il est dans une situation, vous comprenez, une situation difficile, n'est-ce pas ? Mais là, le conseil qui est de la Madik sans frontières, alors, parce que c'est le pouvoir d'Alpha Condé, il y a cette possibilité qu'il y ait des offres, n'est-ce pas, Madik sans frontières, ou que votre libération est sûrement conditionnée, il y a une contrepartie que vous devez satisfaire, c'est-à-dire jouer, par exemple, la télécommande politique d'Alpha Condé. Ne l'acceptez pas, ne le faites pas, Madik. Vous êtes jeune, Alpha Condé, c'est fini, plus de 80 ans, son pouvoir aussi est terminé, alors ne compromettez pas, en fait, votre carrière, en fait, votre jeunesse, c'est vrai, c'est vrai, Madik sans frontières. Alors, accepter de jouer, en fait, disons, la télécommande politique d'Alpha Condé, politique pour Alpha Condé, pour détruire l'opposition, ce n'est pas bien. Ne le faites pas, préférez donc tout simplement le silence. Gardez le silence. J'ai entendu que vous devez aller, donc, chez les GG, les grandes gueules pour, je ne sais pas quoi, quelle interview, alors, ce n'est pas une bonne idée. N'allez pas, quand vous allez là pour dire quoi, n'est-ce pas, sûrement pour parler d'Alpha Condé, qu'il est généreux, qu'il est bon, je pense que non. Vous le direz, peut-être parce que vous êtes forcé, il y a la contrainte sur vous. Alors, c'est mieux, écoutez, ne dites rien, ne, n'acceptez rien, taisez-vous, n'est-ce pas ? Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il veut dire comme conseil. Gardez le silence. Gardez le silence. C'est vrai que là où vous êtes maintenant, vous ne pouvez plus faire, c'est vrai, comme vous le faisiez avant, n'est-ce pas ? Critiquer comme il le faut. Et c'est vrai. Dans ce cas, gardez le silence. Gardez le silence. Ce n'est pas de la lâcheté. Non, pas du tout. Nous vous connaissons très bien. Ce n'est pas de la lâcheté. Nous comprenons. Gardez le silence. Gardez encore le silence. M'a dit que sans frontières. Voilà, c'était Nabila Kamara de Publixel. Merci pour l'écoute. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada